Bonjour à tous, merci d'être venus à cette première édition du festival Explore Espace. La conférence qui va suivre est de Roland Lehouc, qui est chercheur au CEA. Je ne parle pas plus pour ne pas manger plus de temps. Merci Jean-Luc pour la présentation, merci pour l'invitation aussi à cette première édition d'un festival qui est appelé, on en a à voir de nombreux autres j'imagine, j'espère. Et donc une conférence qui est un peu un mélange, alors j'appelle Décrypte la SF, oui c'est un peu ça ma marque de fabrique, d'utiliser la science-fiction comme prétexte pour parler de science, et puis profiter d'un dans une belle salle pour en fait prendre deux extraits de films qu'on va discuter, un extrait d'Avatar, un extrait de Seul sur Mars, qu'on va discuter pour montrer ce que l'on peut faire finalement dans cette analyse. L'idée n'est pas de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, essentiellement ça ne marche pas, mais on s'en fout. Ce qui compte c'est le chemin intellectuel qu'on va suivre pour comprendre ce que l'on voit. Et là j'ai pris Avatar et Seul sur Mars, d'autres me connaissent pour avoir fait des choses sur Star Wars, pareil, mais rien qu'Avatar on peut parler de 2-3 heures, rien que Seul sur Mars, pareil. Et puis Star Wars c'est des dizaines d'heures je pense, peut-être pas des dizaines, mais au moins une dizaine d'heures. Et puis tout un tas d'autres films aussi qui seraient intéressants à discuter, comme Interstellar, il y a Gravity qui n'est pas de la science-fiction, mais qui est aussi un film extrêmement intéressant à discuter. Bref, il y a du choix et on va commencer ce décryptage en regardant une première scène, une première séquence qui vient de Avatar, qui est la science, la scène d'introduction du film. Où le héros, là on le voit, il est étendu, le héros va se réveiller et on va avoir un certain nombre de choses qu'on va discuter ensuite. Il y aura deux niveaux de discussion, un très simple et puis un un peu plus compliqué. Enfin un poil plus compliqué. Vous voyez que les personnages flottent dans les airs, ils sont en impesanteur, un peu comme Thomas Pesquet encore pour un jour, peut-être, ou deux. C'est normal, ils sont en orbite, on va le voir, le vaisseau est en orbite autour de Pandora. Voilà, là ce qu'il vient de dire, c'est important, le voyage a duré 5 ans, 9 jours, sauf qu'en 9 mois et 22 jours. Ça c'est important, on va s'en servir tout à l'heure. Donc il faut des fois bien ouvrir, vous allez voir dans Seuls sur Mars, il faut ouvrir ses yeux et ses oreilles pour essayer de capter toute l'information qui va nous servir à analyser les scènes ensuite. Vous allez être hungry, vous allez être weak. Si vous sentez nausea, s'il vous plaît, utilisez les sacs pour vous permettre de vous permettre. Le sac, merci. Alors voilà le vaisseau d'arrivée de la Terre autour de Pandora. Pandora est un monde qui est en orbite en Alpha du Centaure. Alors regardez à l'arrière, voilà on voit le vaisseau, on le voit très joliment, là il y a un machin qui tourne à l'arrière, il y a une espèce d'alter qui tourne à l'arrière. C'est précisément là où sont les humains. Derrière on voit Pandora, il y a un miroir, on va se demander ce que c'est ce miroir tout à l'heure. Et dans le miroir on voit Pandora, le monde qui est là, et derrière Polyphème, qui est la planète autour de laquelle orbite Pandora. Donc Pandora n'est donc pas une planète, mais un satellite d'une planète qui est Polyphème. Voilà le Venture Star, le vaisseau dans son ensemble. On voit la partie mobile à l'arrière, l'altère qui tourne. Là on le voit très bien, l'altère qui tourne. Là on est dans le sens vers l'avant du vaisseau. Et puis une des navettes va descendre. Alors voilà, ils sont à l'envers, la navette va descendre. Et après on arrive, les personnages arrivent sur Pandora et l'aventure commence. Alors dans une séquence comme ça, il y a tout un tas de petites choses qu'on peut discuter. L'impesanteur, pourquoi ils sont en impesanteur, c'est pas ça qu'on va discuter aujourd'hui. On peut se demander est-ce que ce vaisseau est plausible, on va en discuter un petit peu. On peut aussi, déjà ne serait-ce que regarder cette image-là. On sait qu'on est dans Alpha du Centaure, c'est dit au tout début du film. On est dans le système d'étoiles doubles, puisque Alpha du Centaure c'est une étoile double, peut-être même triple avec Proxima. Et Polyphème Pandora est en orbite autour d'Alpha du Centaure, dans le système d'Alpha du Centaure. Donc on peut se demander où est-ce qu'elle est en orbite, comment est-ce que c'est possible d'être en orbite stable dans un système à deux étoiles. C'est tout à fait possible, il y a des possibilités. Dans les exoplanètes que nous connaissons, il y a presque 5000 exoplanètes que nous connaissons, il y en a un certain nombre qui sont dans des systèmes binaires, et même des systèmes multiples d'étoiles, mais un certain nombre dans des systèmes binaires. Et on voit cette image-là, on peut reconnaître quelque chose qui ressemble à la Terre, enfin c'est pas la Terre bien sûr, c'est Pandora, mais on reconnaît sur cette image les zones vertes qui sont les continents, avec des forêts sans aucun doute, d'ailleurs c'est ce qu'on constate plus tard dans le film, ça se passe dans des grandes forêts qui ont l'air d'être comme des forêts tropicales humides disons, les océans en bleu, les nuages en blanc, ça ressemble à la Terre, on voit le terminateur, cette ligne qui sépare le jour de la nuit, donc il y a un côté jour, un côté nuit, c'est clair, on voit encore des petits éléments, on va y revenir tout à l'heure, qui sont sur la gauche de l'image, et puis derrière, on voit Polyphème qui ressemble étrangement, alors pour des gens comme vous qui sont habitués à l'astronomie, vous avez reconnu sans doute Jupiter peint en bleu, enfin avec photoshopé en bleu, je dis Jupiter parce que c'est quand même stupéfiant de voir que c'est la même chose, le grand cyclone que l'on voit sur Polyphème, ça a l'air un peu plus gros peut-être encore que sur Jupiter, mais ça ressemble tout à fait à la grande tâche rouge de Jupiter, et on voit là sur cette image, Io, un des satellites de Jupiter, et l'ombre qu'il projette, et ça ressemble un peu, vous voyez, on a un satellite, et puis là-bas on a une ombre, alors on va se demander qu'est-ce que c'est que ça dans un instant. Et donc, une question qu'on peut se poser pour vous montrer le genre de petite enquête que l'on peut faire, déjà à un niveau très rudimentaire, sans beaucoup de connaissances scientifiques, mais qui permet déjà d'élaborer, je vais vous la faire un peu rapidement, d'habitude je peux la faire très interactive, mais c'est beaucoup plus long, et là du coup, pour être sûr qu'on tienne dans la case horaire, c'est moi qui vais faire un peu les questions et les réponses, mais qui vais vous montrer les questions que je pose et les réponses que j'ai, que je peux avoir dans une classe, typiquement j'ai fait ça avec des classes de CM2, mais on peut le faire aussi avec du grand public, ça marche tout aussi bien, j'entends par là qu'on a aussi des réponses intéressantes à discuter. Alors voilà la scène, on revoit la même scène, on a compris un peu ce qu'on voit sur cette scène, et on voit aussi le vaisseau des humains, qui est un peu sur la droite, la question c'est quelle est la direction de la lumière ? Alors, voilà, je vois des petits mouvements de bras, parce que là vous sentez bien qu'en parlant on ne va pas bien vous entendre, mais certains d'entre vous ont peut-être pensé à gauche, et d'autres ont un petit mouvement de bras qui désigne à gauche de l'image. Alors, quand on me répond à gauche et que je suis face au public, en général je dis à gauche, ici ? Ah mais non, ben voilà, l'autre gauche. Du coup, c'est intéressant de discuter, déjà cette petite réponse-là, à gauche, ça va dépendre du référentiel dans lequel on se place, ça dépend de l'observateur. Donc il faut être un tout petit peu plus précis, à gauche quand on est face à l'écran, vers de la gauche quand on est face à l'écran. Et après il y a un petit mouvement de main qui désigne globalement la gauche, j'ai vu des petits mouvements de main montant, l'air de dire qu'il n'y a pas que à gauche, il y a à gauche un peu vers le bas, à gauche vers le milieu, et à gauche vers le haut, disons. Il y a plusieurs directions possibles dans cette gauche, et donc il faudrait pouvoir la préciser, dire voilà, pouvoir tracer une ligne, et on se dit au bout de cette ligne, loin là-bas, il y a la source de lumière, l'étoile, qui éclaire la scène. Et donc pour faire ça, on peut rendre les choses précises. Alors ce travail-là, quand je le fais avec des CM2, ça nous prend une bonne heure pour en arriver à la phrase qui est « Je trace le terminateur, je trace le terminateur, vous voyez que le terminateur n'est pas parfaitement net, ce n'est pas une ligne noir-blanc avec un trait droit, c'est flou, on pourrait discuter sur pourquoi le terminateur n'est pas parfaitement net, le terminateur c'est donc l'endroit où le soleil se lève ou se couche, pour l'endroit où on est sur Terre, d'ailleurs ne dites plus maintenant « le soleil se lève ou le soleil se couche », c'est d'un banal, dites « le terminateur est en train de passer sur moi », que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est la même chose, vous êtes en train de passer du côté jour vers la nuit, ou nuit vers le jour, selon le moment, c'est plus clair de dire « Ah, nous sommes balayés par le terminateur ». Donc le terminateur, et puis on se dit que, pour fixer la direction de la lumière, c'est la direction perpendiculaire au terminateur, côté jour, ou opposée au côté nuit, ça donne, non seulement il y a un bout à chaque bout, comme dit vraiment De Vos, il y a un bout à chaque bout de la droite, donc du coup, le bout qu'on veut, la direction qu'on veut, c'est vraiment vers la gauche, donc on précise côté jour, parce que c'est le côté qui éclaire, c'est la source de lumière qui éclaire Pandora. Donc là, on a une direction comme ça, en faisant ce petit schéma, ce petit schéma très simple. Après, on peut se demander, est-ce que dans cette image, il y a d'autres éléments qui nous confortent dans cette idée ? On a choisi Pandora, parce que c'était l'élément majeur de l'image, mais on aurait pu regarder le petit satellite là-bas, qui est à gauche, et lui aussi, il a un terminateur, et on peut tracer son terminateur, tracer le petit disque du satellite, tracer la perpendiculaire, et ça donne la même direction. C'est bien, Cameron a bien bossé, ou ses réalisateurs ont bien bossé, ça donne la même direction, c'est la même source qui éclaire de la même façon les deux objets de la scène, une source qui est située certainement très lointaine, elle n'est pas à l'infini, mais elle est très lointaine, c'est l'étoile autour duquel orbite le couple Pandora-Polyphère. Alors après, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, tout à l'heure, on l'a vu sur Rio, ça paraît assez spontané de dire une ombre, mais néanmoins, les réponses que je peux avoir sont tout à fait différentes quand on s'adresse à des jeunes gens, des jeunes filles qui sont, je veux dire, en CM2 par exemple, ou en 6ème. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Hypothèse. Ça, c'est intéressant, parce que si on ne sait pas trop, on fait des hypothèses et puis on essaie d'en tirer des conséquences. Et c'est ça qui est intéressant et qui montre un peu la démarche scientifique en action. On fait une hypothèse, on en tire des conséquences et on voit si cette conséquence fonctionne, si elle est cohérente avec le monde qu'on est en train d'analyser ou la chose qu'on est en train d'analyser. Et si c'est cohérent, l'hypothèse a des conséquences cohérentes, pas mal, bien jouées. Si l'hypothèse a des conséquences qui ne sont pas cohérentes avec le réel qu'on observe ou qu'on expérimente, alors là, on se dit, il y a un problème. Alors, on peut refaire la manip, on refait les calculs, on refait tourner toutes les manivelles et puis quand il y a vraiment un écart, ça veut peut-être dire qu'il faut abandonner l'hypothèse initiale et puis en trouver une meilleure. Alors, exemple, c'est un trou dans la planète. Alors, réellement, vous me dites, ça vous fait rire. Je comprends. D'ailleurs, quand je fais ça en CM2, l'enfant qui m'a dit ça une fois, il le disait très sincèrement et d'autres ont ri. Je lui dis, on ne rit pas. C'est vraiment, ça fait rire parce qu'on se dit un trou dans la planète. Pourquoi un trou dans la planète ? Il dit pourquoi ? Il a sûrement une bonne raison. Il m'a dit, l'enfant, parce que quand on fait un trou dans une boîte, ça fait noir. Hé, vous avez un contre-argument ? Pourquoi ce n'est pas un trou dans la planète ? C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas tant la réponse qui peut évidemment prêter à sourire initialement, mais en se disant, mais il a une raison cet enfant qui dit ce trou dans la planète. Pourquoi ce n'est pas un trou dans la planète ? Parce que si c'était un trou, il faut que le trou reste. Après tout, si on fait un très très grand trou dans la Terre et qu'on regarde de loin, peut-être que ça apparaît très noir à la surface de la Terre. Mais la Terre, elle est solide, donc si on fait un trou, il reste le trou. Là, on est dans une géante gazeuse. Polyphème, elle évoque Jupiter, une géante gazeuse. On la voit dans les tourbillons qu'on voit à sa surface. Et donc, si c'est une géante gazeuse, faire un trou dans le gaz, ce n'est pas facile, comme un trou dans un flux en général. On n'enlève pas un bout d'eau, puis l'eau reste en place, ou l'air reste en place. Donc, un trou dans la planète, ça ne colle pas, mais il a fallu pour ça réfléchir un tout petit peu et se dire, après tout, il faut se convaincre que la planète qui est derrière n'est pas une planète solide. Elle est gazeuse, elle a beaucoup d'arguments pour être gazeuse. Je la prends gazeuse, je ne fais pas de trou dans le gaz, donc ce n'est pas un trou dans la planète. Donc, notre hypothèse, l'idée à chaque fois, et ça, c'est une démarche, quand on fait ça en jouant comme ça, c'est très exactement, sur des éléments très simples, très rudimentaires, c'est très exactement ça la démarche scientifique. Ça fait partie de la démarche scientifique. Quand un groupe de chercheurs ou de chercheuses ou un individu m'a marre avec une nouvelle idée, ce que font les gens en face de lui, si c'est des amis, ils vont dire, super, elle est super ton idée. Mais ils vont essayer de la casser. Et la première chose à faire, c'est essayer de la casser, voir jusqu'où elle peut tenir, parce que si elle tient, alors elle est peut-être intéressante, certainement. Mais si elle ne tient pas, ça veut dire qu'on peut arrêter, passer à autre chose et changer d'idée, changer d'hypothèse, changer de cadre. Donc, on cherche à casser les choses. Donc, un autre satellite, si c'était un autre satellite, il faudrait qu'il soit avec un terminateur, lui aussi. Et quand on regarde attentivement, c'est juste un rond noir. Il n'y a pas un terminateur, un côté jour, un côté nuit, un côté noir, un côté clair. Il n'y a pas de terminateur, donc on a vraiment du mal à croire que ce soit un satellite. Alors d'autres ont dit, oui, mais alors c'est un satellite parfaitement noir qui absorbe parfaitement la lumière. Pourquoi pas ? Après tout, là, c'est vrai, je suis embêté. Mais qu'est-ce que vous feriez pour tester cette idée maintenant ? On ne peut pas le faire avec cette image, mais qu'est-ce qu'on ferait si ce monde était un monde réel et on est dedans ? Eh bien, si cette planète parfaitement noire, parfaitement absorbante dans la lumière était là, imaginons, imaginons, si elle absorbe la lumière, c'est qu'elle absorbe cette forme d'énergie qu'on appelle lumière et donc elle doit s'échauffer, je change ma caméra, je prends une caméra infrarouge est-ce qu'elle est lumineuse, très lumineuse en infrarouge du coup ? Parce qu'elle absorbe toute la lumière qui lui tombe dessus pour m'apparaître parfaitement noire. Si elle n'est pas très lumineuse en infrarouge, alors il y a un problème, elle n'était pas parfaitement noire, elle devait en diffuser un peu et donc peut-être que ce n'était pas une planète. Si elle est tout à fait très lumineuse et que j'ai l'impression de voir toute l'énergie lumineuse visible qu'elle reçoit, je la récupère sous forme d'infrarouge grâce à ma caméra dont je ne dispose pas cette image malheureusement, eh bien je peux éventuellement être d'accord avec cette hypothèse. Elle est toute noire. Donc un autre satellite, on n'y croit pas trop. Alors ça pourrait être l'ombre du petit satellite. Parce que là, ça finit par monter, l'ombre du petit satellite. Ah bah oui, l'ombre du petit satellite, pourquoi pas ? Mais alors du coup, si c'est l'ombre du petit satellite, d'où est la source de lumière ? Eh bien on fait la même chose, on aligne cette fois-ci, alors on est sur une image plane, il faut essayer de se faire l'idée en trois dimensions, mais en gros on aligne l'ombre et puis la planète, enfin l'ombre et le satellite, et la source de lumière, ah bah là, elle n'est pas dans la même direction. On va se dire, c'est embêtant ça. Et après, il y a toujours quelqu'un qui se dit, ah oui, mais on a un système à deux étoiles. On est dans un système binaire, il y a deux étoiles dans l'alpha du centaure. Super. Donc il peut y avoir deux sources de lumière. Une comme ci, une comme ça. Ah, oui, mais s'il y a deux sources de lumière, qu'est-ce qu'on devrait voir sur Pandora ? Bah deux terminateurs, enfin une ombre qui n'est pas exactement celle que l'on voit, qui semble être comme une sphère coupée en deux très exactement par une source unique de lumière lointaine qui l'éclaire. On devrait avoir, disons, deux terminateurs. Et donc, vous voyez le raisonnement. Si c'est l'ombre du petit satellite, alors il y a une deuxième source, ça me va parce qu'il y a deux étoiles, alors il doit y avoir deux terminateurs. Or, il n'y a pas deux terminateurs, donc ce n'est pas deux étoiles, donc ce n'est pas l'ombre du petit satellite. D'accord ? Vous voyez le raisonnement qui a été fait, on appelle le raisonnement par contraposition. On va dans un sens, on déduit des choses de l'hypothèse que l'on fait, on voit si on trouve la réponse finale, si on la trouve, pas mal, bien joué. Ça ne veut pas dire que tu as raison, ça veut dire que tu n'as pas encore montré que tu avais tort. Des fois, ça peut durer longtemps. Tu n'as pas tort pendant longtemps, mais tu n'as pas encore tort. Par contre, si on sait que c'est faux, si ce truc-là que tu dis ne vais pas, alors on remonte à l'envers, on dit donc ça c'est faux et donc ça c'est faux. Et on remonte la chaîne de déduction pour aboutir à ce que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que ça pourrait être du coup ? Voilà, l'ombre d'un autre satellite qui n'est pas sur l'image. Bon, alors quand vous avez dit une chose comme ça, vous avez fait un saut dans l'inconnu là. Vous êtes en train de me dire que c'est les fantômes. Il y a un truc qui se passe et la réponse, la raison de ce phénomène, c'est un truc invisible qu'on ne voit pas. Je caricature votre position à peine. Notez que c'est arrivé beaucoup en science. Quand on a vu les anomalies du moment d'Uranus, on se dit il y a une planète au-delà d'Uranus et qui s'est trouvée être Neptune. Ça a bien marché. Quand on a regardé les anomalies du mouvement de la planète Mercure, on s'est dit ça a marché avec Uranus, il doit y avoir une planète. On l'a même appelée Vulcain. Pas de Vulcain. En revanche, il a fallu modifier la théorie de la gravitation, ce qui s'est trouvé être la théorie de la relatrice générale d'Einstein en 1915 qui a été capable de rendre compte des dernières petites anomalies du mouvement de Mercure autour du Soleil. Quand la désintégration bêta a été découverte, on a vu que l'électron qui était émis pendant cette désintégration n'avait pas une énergie unique comme on s'y attendait. Tous les électrons émis dans la désintégration du bismuth 210, en l'occurrence, avaient tous la même énergie. Ils auraient dû avoir toutes les mêmes énergies parce qu'il y avait le bismuth. Ils envoient un électron, ils intègrent un autre élément dont j'ai oublié le nom, quelque chose qui est tout près du bismuth moins un électron parce que c'est un neutron qui est devenu un proton. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation en se disant « Oui, mais alors, si l'électron, il n'a pas toujours la même énergie comme on s'y attend, alors quoi ? L'énergie n'est plus conservée ? » C'est à ça que ça mettait en brèche. Ce n'étaient plus les lois de Newton qu'en le cas du ranus-neptune. C'était tout simplement la conservation de l'énergie. Oui, mais la conservation de l'énergie, on y tient. C'est quand même une loi solide, c'est sérieux. On a mis 2000 ans à la conclure. Comment on fait ? On imagine une particule nouvelle qui s'appelle le neutrino, qui s'appelle d'abord le neutron, qui est devenu ensuite le neutrino, le neutron ayant été découvert en 1932 par Chadwick. Et on imagine cette particule supplémentaire qu'on appelle le neutrino qui s'en va avec l'énergie qui manque. Une particule qu'on ne peut pas détecter. C'est encore un coup des fantômes. Comme là. C'est un coup des fantômes. Donc, quand quelqu'un renverse, si un enfant renverse une table, un beau vase précieux qui se renverse, qui se brise et qui vous dit « C'est les fantômes », il ne faut pas lui dire « Non, non, tu nous racontes des histoires. » Il faut d'abord faire une demande à NR de recherche, faire des sous et puis faire une étude sur les fantômes, arriver à la conclusion que les fantômes, ça n'existe pas et que donc cet enfant a menti et qu'il a peut-être effectivement lui renversé le vase. Ce serait ça qu'il faudrait faire dans le réel. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on tentait de dire « C'est les fantômes ». On a le droit de le dire mais il faut après se demander quelle conséquence a et essayer de vérifier si cette hypothèse fantôme existe. Dans le cas des neutrinos, ils ont été découverts en 1950 quelque chose. On les a finalement découverts. L'honneur était sauf. Mais là, regardez, il faudrait qu'on puisse tourner la caméra, dézoomer pour essayer de voir cette hypothétique satellite que l'on n'a pas. Notez qu'en astrophysique moderne, en cosmologie par exemple, quand on nous dit « C'est la matière noire » ou quand on nous dit « C'est l'énergie noire responsable, l'énergie noire de l'accélération de l'expansion ou la matière noire de la gravitation », il y a quelque part de « C'est des fantômes ». Tout simplement parce qu'on n'a pas encore la preuve que c'est ça, au sens où on n'a pas la main sur la matière noire. On ne dit pas « C'est cette particule ou c'est ce type d'objet » et pour l'énergie noire identiquement. Donc on est dans une situation intermédiaire, compliquée évidemment, parce qu'on est à la recherche de quelque chose pour valider une hypothèse. Et donc aussi bien peut-être que ce n'est pas un nouvel acteur qu'il faut induire, qu'il faut supposer une nouvelle planète, Neptune, une nouvelle particule, le neutrino. Peut-être que dans la matière noire, pour l'instant, c'est peut-être l'hypothèse qui est favorisée, mais ça pourrait être aussi bien. Il faut changer les lois. Peut-être, même si ce n'est pas l'hypothèse favorisée actuellement, il faut revoir les lois de la gravitation à l'échelle des galaxies, des amas de galaxies et au-delà. Donc cette question-là, elle est permanente en physique. On invente souvent quand il y a un écart entre le réel observé ou d'expérience et puis les hypothèses, le cadre de travail dont on dispose, quand il y a un écart qui est vraiment trop pédible, alors on essaie de bricoler pour l'instant. Au début, on bricole un peu. Ça peut arriver que ce soit « c'est les fantômes ». Là, on ne peut pas dézoomer, on ne peut pas reculer et il faudrait lancer un programme. Il faut lancer un programme. On ne peut pas se contenter de cette réponse « c'est les fantômes », bien sûr. Il faut ensuite se dézoomer et vérifier ce qui se passe jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher l'affaire et ça peut prendre des fois longtemps, des années, des dizaines d'années. Alors là, regardez dans la vraie vie. On voit ici trois ombres. On la voit à peine en bas, une ombre là-bas, deux ombres et on voit deux satellites. Il est où le deuxième ? Je ne le vois plus cette image. Je suis paumé. Ah oui, si, c'est ça. Excusez-moi, il est là en bas, je ne le vois pas bien. Il y a un satellite en bas et l'ombre et puis il y a trois ombres et deux satellites. D'accord ? C'est les satellites Yo à droite, Callisto à gauche et il y a trois ombres. Alors on peut se convaincre assez facilement que l'ombre la plus en haut à droite c'est celle de Yo, l'ombre qui est un peu floue et c'est celle de Callisto et puis il y a une ombre en bas là, on ne sait pas de qui c'est. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça qui est bien avec la vraie vie, c'est qu'on peut maniper, on peut attendre, regarder quelques minutes plus tard, regarder qui rentre en scène, il y a un autre satellite qui rentre dans la scène et dont on voit bien que l'ombre qui nous manquait ou il nous manquait un objet, il était en dehors du champ, il arrive et tout va bien, la structure est claire, on a pu faire la même hypothèse, il y a un fantôme, il y a un satellite qu'on ne voit pas qui n'est pas sur l'image. Dans la vraie vie, il y a les moyens d'expérimenter et de trouver la réponse à d'autres questions. Alors le Venture Star, on peut essayer d'analyser un peu le Venture Star, discuter un peu. Très beau vaisseau, très beau vaisseau parce qu'il est assez joli, il faut reconnaître, et surtout il est bien conçu, on voit bien les fonctionnalités de ce vaisseau rien qu'en le regardant. On voit par exemple qu'il éjecte selon les flèches jaunes de la matière vers la droite, disons, et puis il est en réaction accélérée vers la gauche selon la flèche verte, au moins dans la phase d'accélération. Il est près de la Terre et il s'éloigne de la Terre pour aller vers Alpha du Centaure, vers Pandora, et donc au début du voyage, la flèche verte pointe vers Pandora. Alors on peut reconnaître ce nombre de choses fonctionnellement quand on les voit. Les grosses sphères ici soient peut-être des réservoirs, il y a le gros bloc moteur à l'avant et les zones rougeâtes sont des radiateurs, ça rayonne de la lumière. Pourquoi on voudrait rayonner de la lumière ? Parce que ce moteur produit de l'énergie, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, produit de l'énergie qui va être communiqué et qu'il y a de la matière qui est chauffée ou très rapidement injectée va propulser le vaisseau par réaction. Une partie de l'énergie produite sera sous forme de chaleur non utilisable pour la propulsion et donc il va bien falloir l'évacuer pour épargner au réacteur de fondre, enfin de chauffer de trop et éventuellement de fondre en tout cas d'être endommagé. Et donc dans l'espace, pas besoin, pas de réacteur, pas de radiateur à eau, pas de radiateur à air, pas de convection, pas de diffusion, pas de conduction. Et le seul moyen d'évacuer l'énergie dans l'espace, dans le vide de l'espace, essentiellement vide, c'est le rayonnement et donc il faut ces grands radiateurs. Alors on pourrait se demander est-ce qu'ils sont assez grands ou pas, ils sont trop petits pour la taille du vaisseau et les performances mais ce n'est pas très grave. Il y a l'idée qui est là, il y a des radiateurs pour évacuer la chaleur qui ne sert pas, l'énergie qui ne sert pas à la propulsion. On voit aussi une espèce de câble qui est ici qui relie le bloc moteur à gauche avec les blocs à l'arrière de cargo et des blocs de vie. J'ai mis câble, vous voyez qu'il a une forme spéciale, une forme de tour Eiffel. Bon, je ne discute pas mais il y a des choses à dire sur cette forme-là et pourquoi la tour Eiffel a cette forme par exemple aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas une forme au hasard du tout comme vous l'imaginez. Il y a les soutes, on le voit parce que c'est là où il y a les navettes qui s'approchent et qui remplissent ou qui prennent des choses pour les descendre et peut-être des choses qui sont au sol et qui les montent. Et puis il y a les modules de vie alors on sait que c'est les modules de vie parce que l'altère, vous avez vu, il tourne. Et les dingues comme moi, ils regardent en combien de temps ils font un tour. Moi je regarde les images et ce n'est pas super. On voit qu'un huitième de tour, on ne voit pas le tour complet évidemment et puis on ne vous donne pas la réponse. Mais moi j'ai mesuré. Je trouve que c'est environ 24 secondes la période de rotation. Et puis si on veut une gravité d'environ deux tiers de gravité terrestre à nos extrémités, alors pourquoi deux tiers ? J'aurais pu prendre une gravité terrestre, j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur. Si ça tourne, c'est pour faire par l'accélération centrifuge créer aux extrémités une manière de gravité artificielle. J'ai mis deux tiers parce qu'une autre enquête sur laquelle je passe permet de déterminer que la gravité de Pandora c'est deux tiers de gravité terrestre. Ça c'est sûr. Je peux le prouver. Je peux le calculer. Vous me croyez ? En tout cas, croyance ou pas croyance, ce n'est pas le point. Vous pourrez le refaire. C'est une enquête. C'est ça aussi l'intérêt de ce genre de choses, d'exercice-là. C'est qu'ensuite, ça fait partie du travail des scientifiques. Une fois qu'on a son idée, on l'expose, on littéralement, on baisse son froc intellectuellement, si j'ose dire. On dit, voilà, voilà, voilà ce que je pense. Et les autres, vos collègues, vous écoutent et disent, là je suis d'accord, mais là je ne suis pas d'accord. Et ça commence à discuter. Alors normalement, de façon bienveillante, ça se passe entre collègues de bonne composition, mais des fois, ça faille un peu plus quand il y a des sujets qui sont chauds, quand il y a des sujets à enjeux, à enjeux scientifiques, à enjeux symboliques, à enjeux des fois financiers, au sens, pour avoir des financements pour les expériences que l'on veut monter. Et donc là, on expose les choses que l'on fait, donc moi, là je ne vous l'expose pas pour deux tiers de G, mais voilà, il y a des conférences si vous cherchez sur le web où j'expose un peu ça. Deux tiers de G à l'extrémité, imaginons que c'est ça la réalité de Pandora et que c'est cette gravité qu'ils visent, peut-être qu'ils viseraient un peu moins, peut-être une demi-gravité, peut-être une gravité terrestre, après tout. En tout cas, si on fait cette hypothèse-là, dans ce cadre-là, 24 secondes, une période de 24 secondes, ça permet de calculer que la longueur du bras doit faire 100 mètres. Et du coup, on a une échelle sur le dessin et si la longueur du bras fait 100 mètres et que le vaisseau, là, il est positionné un peu l'avant vers nous, il n'est pas exactement, disons, perpendiculaire à notre ligne de visée, mais bon, ça donne une idée que ce vaisseau, il fait à peu près 2000 mètres de long. Donc c'est un grand vaisseau. D'accord ? Donc sur cette image, on peut déterminer ou estimer plausiblement la taille du vaisseau, 2000 mètres de long. Et puis il reste un dernier truc, c'est le miroir qui est derrière. Comme il est là, il est joli, ça fait un miroir, mais à quoi il sert ? Il n'est pas pour se raser le matin, les gars sont un peu loin, c'est joli, ça fait des reflets de la planète, c'est très beau visuellement, certainement, mais à quoi il sert ? Eh bien ce vaisseau, il faut se poser la question, comment est-ce qu'il s'arrête ? Il est près de Terre, là, il démarre les moteurs, il pousse plein pot, il accélère, il va vers Alpha du Centaure et comment il s'arrête ? Il faut qu'il s'arrête Alpha du Centaure, sinon il passe plein pot, quoi. Pour s'arrêter, il faut freiner, quoi. Mais comment on freine dans l'espace ? La seule façon, c'est de mettre une poussée qui va contredire votre mouvement. Autrement dit, le vaisseau, quand il accélère, il éjecte selon les flèches jaunes et il va dans la direction de la flèche verte, mais quand il doit freiner, il se retourne, autrement dit, ce qui était à l'avant, ce qui était vers la scie, le bloc moteur devient à l'arrière et ce qui était à l'arrière, c'est-à-dire les modules de vie deviennent à l'avant, de sorte que les deux flèches jaunes viennent contredire le mouvement. Cette fois-ci, ce qui est à l'avant face à Alpha du Centaure en s'approchant, c'est les modules de vie des humains. Et en étant comme ça, il se retrouve à une vitesse extrêmement élevée. On l'a vu tout à l'heure, on va y revenir, le personnage disait 5 ans, 9 mois, 22 jours, on va dire en gros 6 ans, on va faire rond, 6 ans pour aller à Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, la distance est un peu plus de 4 années-lumière. On va faire rond, 4 années-lumière. Je vais faire une division très brutale, il y aurait des choses à discuter du point de vue de la relativité restreinte. Mais en gros, en disant 4 années-lumière en 6 ans, ça fait 2 tiers de la vitesse de la lumière. voilà la vitesse typique du vaisseau, la vitesse moyenne du vaisseau, quelque chose comme ça. C'est une très grande vitesse. Donc quand le vaisseau se retourne et que les passages se retrouvent face au milieu interstellaire qui pleut dans leur référentiel, c'est le milieu interstellaire. Il pleut sur eux littéralement à cette très grande vitesse à l'intérieur du vaisseau et se retrouve sous un pluie de particules de grande énergie. Et donc, ça peut être dommageable pour les humains qui sont à l'intérieur. Sans parler du fait qu'en rentrant dans le système d'Alpha du Centaure, ils vont rentrer dans le système interplanétaire, dans le milieu interplanétaire avec des poussières, avec des choses en un peu plus grand nombre, disons, et peut-être un peu plus massives, des petits objets, des petits grains qu'on ne trouve dans le milieu interstellaire. Avec pour conséquence qu'il faut un bouclier. Cet objet-là, c'est le bouclier. Quand le vaisseau se retourne pour freiner, eh bien cet objet protège les passagers de tout le flux de matière qu'ils reçoivent. Quand le vaisseau accélère, c'est le bloc moteur qui protège, il n'y a pas de problème. Toute cette matière qui pleut sur le vaisseau, il y a cet énorme bloc moteur qui en protège les passagers. Alors, voyage, 59 mois et 22 jours. La distance parcourue, c'est de trouver la distance de l'Alpha du Centaure, 4,37 années-lumière. Alors, on peut se demander quelle est la vitesse maximale atteinte par l'Aventure Star et quel est le carburant qu'il y a dans les grosses sphères ici. Alors, la deuxième, c'est une réponse. Pour le deuxième élément, je voulais donner la réponse, mais l'argument est beaucoup plus long. Et quant à la vitesse maximale atteinte par l'Aventure Star, on peut faire un plan de vol assez simple. Il accélère, éventuellement, il a une vitesse de croisière, il reste à vitesse constante puis il décélère. Donc, ça augmente jusqu'à une certaine valeur, il garde cette valeur constante, il n'accélère plus, il coupe les moteurs et après, il se retourne et il décélère en rebranchant les moteurs mais qui, cette fois-ci, viennent contredire son mouvement. Si on fait ça et qu'on fait le calcul proprement en termes de relativité restreinte, en tenant compte de tous les effets, on a des vitesses qui sont proches de celles de lumière, qui commencent à être appréciables et donc les effets relativistes ne sont pas négligeables et donc on obtient ça comme plan de vol. Pour qu'on ait parcouru 4,37 années-lumière en 5 ans, 9 mois et 22 jours de durée du vaisseau, c'est la durée du vaisseau, c'est mesuré à bord avec un chronomètre à bord, ce n'est pas la durée terrestre, les deux ne sont pas les mêmes choses. Quand on se déplace sur une ligne d'univers, allée de Alpha du Centaure, quand on se déplace sur une ligne d'univers, la longueur de cette ligne d'univers c'est la durée propre et cette longueur dépend du chemin que l'on suit et il se trouve que le terrien c'est le fameux entre guillemets paradoxe des jumeaux qui n'est pas un paradoxe qui est simplement une expérience de pensée et qui aboutit à une conclusion qui est très contre-intuitive mais qui est simplement la longueur de la ligne d'univers suivie par deux observateurs dépend de l'observateur. C'est tout à fait évident quand on se déplace spatialement pour aller de Paris à Marseille si vous passez par Bordeaux, ce n'est pas le même chemin, ce n'est pas la même longueur en kilomètres que de passer par Lyon, évidemment. La même chose dans l'espace-temps. Et donc là, voilà le petit calcul qu'il faut faire. Je passe sur les détails. On peut trouver que la vitesse maximum est un peu en dessous de deux tiers de la vitesse de la lumière mais elle est non loin des deux tiers de la vitesse de la lumière. Et puis, pour arriver à atteindre cette vitesse et avec la durée qui est indiquée là, la seule solution, je dis bien la seule solution, ce n'est pas de la fission ou de la fusion, ce n'est certainement pas de la propulsion habituelle chimique, c'est d'utiliser de l'antimatière. La seule solution, c'est que dans ces sphères, il y ait des quantités du vaisseau mises dans les sphères, stockées habilement dans les sphères pour les utiliser. Je ne rentre pas dans tous les détails, il y en a d'énormément à discuter et c'est une conférence en soi rien que de discuter des détails de ce vaisseau, des détails techniques de ce vaisseau. En tout cas, il est très bien pensé et vous voyez qu'il fait sens. C'est vraiment un vaisseau malin. Ce ne sont pas du tout les vaisseaux de Star Wars ou les vaisseaux de Star Trek où ils montent dans leur vaisseau et ils sentent une vergence dans la force et hop là, ils se retrouvent sur Bespin pour aller sauver leurs amis. Deuxième séquence pour la deuxième demi-heure de conférence, une séquence de Seul sur Mars. La séquence initiale de Seul sur Mars où un des personnages se retrouve accidenté, laissé pour mort à la surface de la planète. Il se retrouve donc Seul sur Mars pendant que ses collègues sont partis. Voilà la petite séquence et on va la discuter ensuite. C'est parti. Martínez, comment ça évolue ? Il y a une tempête. Regardez bien cette tempête. Derrière, l'aspect qu'elle a, c'est une grosse tempête sur Mars. On voit des éclairs à l'intérieur. Alors ça, les éclairs, ce n'est pas scandaleux des éclairs dans une tempête. C'est simplement par friction. On appelle ça tribo-électricité. Ça arrive sur Terre aussi dans des tempêtes de sable. En fait, ça, ça ressemble beaucoup pas vraiment à une tempête de sable mais même, on va le voir aux nuées ardentes du volcanisme terrien. Eh bien, il peut y avoir tout à fait des éclairs à l'intérieur de mouvements, de poussières dans l'air de la Terre. Alors cette image, puisqu'on est arrêté, on voit plein de choses. On voit le hub qui est écrit là. Il y a plein de petits détails. Moi, j'adore faire des arrêts sur l'image. Regardez ce qui se passe. Il y a même un petit dessin. Il y a une petite pépée qui est dessinée en bas. Là-bas, il y a une carte de Mars avec Utopia Planitia, Elysium Planitia. C'est l'endroit où se trouve le vaisseau. On voit le hub, c'est l'endroit où il habita. Là, c'est une vue, disons, à gauche météorologique. À droite, c'est une vue satellitaire qui montre un peu l'ambiance. On voit la planète, la tempête qui arrive à gauche. Il nous explique qu'elle fait 1200 km en diamètre. Elle vient à 24,41 degrés. Elle a une force de 8600 newtons. Il est temps de se barrer. Begin a board procedure. Ça veut dire barrez-vous. Et donc, qu'est-ce qu'on entend après ? 1200 km de diamètre cap à 24,41 degrés. Donc là, c'est bien. Elle lit exactement ce qu'il y a sur l'écran. Elle n'est pas en train de nous pipoter. L'écran, il est correct. Tout ça est cohérent. Elle se dirige droit sur nous. Selon les derniers calculs, on estime sa force à 8600 newtons. À combien on abandonne ? À 7500. Donc là, la limite de sécurité, c'est 7500 newtons. D'ailleurs, incidemment, le newtons, c'est bien l'unité de force. La force, l'unité, c'est le newton, en l'honneur, évidemment, d'Isaac Newton. Et d'ailleurs, notre poids, qui est une force, qui est la force qu'exerce l'ensemble de la Terre sur notre corps, il devrait s'exprimer en newtons. Vous ne faites pas, par exemple, 70 kg. Ça, c'est votre masse. C'est votre quantité de matière. Vous faites 700 newtons, environ 700 newtons. Ça, c'est votre poids de 700 newtons. La force qu'exerce la Terre sur votre corps, en gros, 10 fois votre masse, un peu moins, 2,8 fois, disons 10 fois votre masse, en gros. Donc là, ils utilisent la bonne unité, incidemment. La limite, c'est 7500 newtons et la force exercée, on comprend implicitement, il y a ce vaisseau qui est dehors qui les attend, ça va être la force exercée peut-être sur le vaisseau, sur le véhicule ascensionnel martien, comme ils vont dire. Au-delà de ça, le VAM risque de basculer. Le VAM risque de basculer. Entamez la procédure. En tenant compte de la marge d'erreur, on pourrait attendre que ça va tout. Voilà, ça, c'est la réflexion du mec typique. Ouais, ça passe. Hein ? Pour sauf que la chef, c'est une nana et elle est responsable. Allez ! Ça passe. Comment donc ? Préparez-vous pour un... Allez, on se casse. Elle a raison, c'est dangereux, c'est au-delà de sécurité, on ne discute pas. C'est elle la chef. Alors, vous avez vu, ils ont fait un peu la gueule. Officiellement, ils les écoutent, ça c'est bien. Alors ensuite, il y a Martinez qui va ouvrir le vaisseau, le véhicule ascensionnel martien qui va leur permettre de sortir, de quitter la surface de marche, de rejoindre le vaisseau qui les ramènera sur la Terre, ce vaisseau qui est en orbite. Donc là, il rentre en scaphandre, il a ouvert directement sur Mars, dont les conditions ne sont pas respirables. Il est en train de monter dans le vaisseau. 12 minutes. Alors voilà, ça c'est une image intéressante. Ils sont en train de sortir de l'habitat, ils vont dans le airlock, dans le SAS et ils vont aller sur Mars. Ils sortent de l'habitat pour aller dans le vaisseau qui leur permettra de quitter la surface de Mars. Donc ils ouvrent, ils sont en scaphandre, ils vont aller sur Mars et regardez, il y a des indications qui sont données, pression, oxygène, température et on est dans le airlock, donc c'est les conditions qui règnent à l'intérieur du SAS. Alors la pression c'est 11,7 psi, 20,69% d'oxygène, la teneur en oxygène, on devrait dire en dioxygène et 16 degrés la température. Alors la température 16 degrés, bon, pourquoi pas, à l'intérieur de l'habitat doit faire peut-être 20 degrés, 19 ou 20 degrés à l'intérieur. A l'extérieur sur Mars, la température moyenne c'est moins 62 degrés Celsius, bon, il fait très froid disons, donc que dans l'habitat il fasse un peu frais, pourquoi pas, un peu frais mais sans que ça soit dramatique. Oxygène 21%, presque 21%, c'est la teneur en oxygène de l'atmosphère de la Terre. Pour l'instant l'air de l'habitat est respirable et sa pression est de 11,7 psi qui est le pound per square inch, une unité impériale britannique et en gros la pression atmosphérique terrestre c'est 11,7 psi. Voilà, en gros ça veut dire quand il y a marqué 12, en gros là-haut il y a marqué 12 psi, ça veut dire la pression atmosphérique. Donc ils sont dans des conditions atmosphériques un petit peu frais à 16 degrés, c'est supportable tout à fait mais un peu frais, ils arrivent avec leur scafé. La visibilité est presque nulle, si vous vous perdez, alors on voit ici, excusez-moi j'étais en train de regarder autre chose, il y a ça, maintenant il y a marqué sous le data, regardez en bas, il y a d'autres données, moi je fais ça, je m'arrête sur toutes les images comme ça et je lis ce qu'il y a marqué. C'est vraiment chiant, au cinéma je ne peux pas le faire, alors je vais le voir d'abord tranquillement et après chez moi je fais le dingue. Et regardez, pressure 4,7 psi, alors elle est beaucoup plus petite, à peu près 3 fois plus petite on va dire, en gros 3 fois plus petite, oxygène toujours 21%, température 22 degrés, ça c'est dans le scaphandre. Alors le scaphandre il fait 22 degrés, il faut qu'il soit un peu à l'aise, on comprend, c'est un petit peu chaud peut-être, mais en tout cas une température agréable, oxygène 21% on pourrait se dire, tout va bien, c'est normal, on respire d'ici, de l'oxygène à 21%, mais la pression, un tiers de pression atmosphérique, alors là c'est, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors en réalité, cette valeur elle est tout à fait raisonnable, parce que ces scaphandres, on les voit, ce ne sont pas des scaphandres solides, des scaphandres articulés aux articulations, c'est des gros scaphandres, un peu comme les anciens scaphandres, des plongeurs sous-marins du 19ème siècle, vous avez une sorte d'armure finalement rigide, ce sont des scaphandres souples, et un scaphandre souple qui est gonflé, c'est un pneu, ça s'appelle un pneu, alors si vous le gonflez, enfin un pneu, forme humaine, mais si vous gonflez un scaphandre souple dans lequel vous êtes, à une pression, qui est la pression atmosphérique terrestre, sachant qu'à l'extérieur, il y a une pression quasiment nulle, vous êtes dans l'espace, ou très faible, si vous êtes à la surface de Mars, à peu près la pression à la surface de Mars, 160 fois inférieure à la pression atmosphérique terrestre, et donc vous êtes dans une pression très faible à l'extérieur, et forte à l'intérieur, vous avez gonflé un pneu littéralement, à combien c'est gonflé les pneus typiquement ? Deux pressions atmosphériques, un peu plus, deux pressions atmosphériques on va dire, donc un scaphandre à une pression atmosphérique, vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus bouger les bras, c'est tellement dur de plier les bras contre la pression, contre ce pneu à l'intérieur duquel vous êtes, et qui est gonflé, que du coup, les scaphandres sont sous-gonflés. Les scaphandres, au sud de Thomas Pesquet, quand il sort, il y a un tiers de pression atmosphérique, pour qu'il puisse plier les bras, et c'est déjà assez fatigant. Mais comme c'est un tiers de pression atmosphérique, il ne faudrait pas mettre 21% de dioxygène, sinon ça revient à mettre l'astronaute dans son scaphandre, dans des conditions qui sont celles, en gros, au sommet de l'Everest, une pression très faible et la teneur atmosphérique habituelle de l'oxygène, mais dans une pression très faible où si vous n'êtes pas très 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 aguerri, en gros, vous respirez fort mal. Et donc, il faut augmenter la teneur en dioxygène, et peut-être la doubler au moins, ou la tripler peut-être, de sorte qu'à chaque bouffée d'un air plus restreint, d'un air plus ténu, vous respiriez, vous reteniez dans vos poumons autant de dioxygène que dans une bouffée d'un air habituel, à la pression et à la densité habituelle. Donc là, en fait, il y a une erreur, mais vous voyez, elle est subtile, c'est dans les 21%. Elle n'est pas dans les 4 psys, dans le 1 tiers de pression atmosphérique, elle est dans les 21%. On s'attendrait à ce que ce soit plutôt 60%, par exemple. Donc là, il sort, j'ai l'air du sas. La tempête, c'est une tempête terrible, manifestement, on voit des graviers, on voit très bien les graviers qui sont ici, ça soulève vraiment du... C'est des gros machins, très forts, comme dans une tempête de sable terrestre, finalement, ça ressemble beaucoup à une tempête de sable terrestre. Alors, regardez la température à gauche, pression, oxygène, température, regardez, ça a beaucoup baissé, on va y revenir. Voilà, on y revient. Regardez la pression 0,11 au psi. Tout à l'heure, il y a marqué 12. Donc on est en gros une pression 100 fois inférieure, ce qui est en gros la pression atmosphérique martienne. La teneur en dioxygène, elle est plus que 0,44%, c'est la teneur en dioxygène martien. Et la température, elle est moins 62 degrés Celsius, c'est la température moyenne martienne. Donc là, à gauche, il y a marqué, vous êtes sur Mars. Et dans le scaphandre, il y a toujours un tiers de pression atmosphérique, 21% d'oxygène, donc toujours l'erreur est maintenue. Et 18 degrés, le système qui chauffe l'intérieur du scaphandre, il était à 22 degrés tranquille dans l'habitat, puis là, il est dans une ambiance à moins 62. Vas-y, il faut que les machines elles bossent quand même pour que ça rattrape le coup. Donc là, ils ont perdu, dans le scaphandre, ils ont perdu 4 degrés de température interne, mais on peut espérer que la machinerie thermique d'à l'intérieur va remonter ça, une température peut-être de 19 ou de 20 degrés Celsius pour le confort des astronautes. Et puis, voilà, voilà tempête, avec des cailloux, du sable, enfin, c'est terrible. D'ailleurs, vous pouvez craindre que ça ne brise leur scaphandre, en tout cas, la visière de leur scaphandre. Et une dernière image de la Martinez, regardez cette image, voilà, moi j'adore ça. On va mieux la voir tout à l'heure. Il y a le VAM qui est dessiné dessus, et puis il y a des tas d'indications, on ne va pas tout raconter, mais essentiellement, là-dessus, il y a plein de choses à dire et on voit qu'il nous explique le VAM basculera à 12,3. Il va basculer, il est incliné de 11 degrés, il basculera à 12 degrés, donc le vent exerce sur une force qui l'incline et qui pourrait le faire tomber. Bon, puis ensuite, ils sont vraiment plus à l'aise, là, il y a un truc qui est folle. Voilà. Cliffhanger, si vous n'avez pas vu le film, je ne vous ai rien spoilé, enfin si, à part Seul sur Mars, mais le titre, lui-même indique ce qui se passe. Le gars, là, il n'est pas mort et il va vraiment avoir des soucis pendant un certain temps sur Mars. Alors, si on revient sur ce qu'on a vu, vous voyez qu'on peut regarder avec beaucoup de détails tout ce qui se passe et là, il y a encore d'autres petits détails que j'ai sautés, mais il y a beaucoup de détails. Donc là, quand on voit tout à l'heure les mouvements de poussière sur Mars pendant la tempête, ça ressemble vraiment à ça, vraiment à ça, à des nuits ardentes, c'est celle d'une éruption au Lasca, au volcan, un grand volcan du Chili en 1993, les nuits ardentes qui sont des gaz très très chauds, c'est typiquement 400 à 500 degrés Celsius, ça dévale la pente à plus d'une centaine de kilomètres par heure. Si vous voyez ça débouler pas loin, vous êtes mort, c'est trop tard. C'est ce qui est arrivé à Pompéi en 1973 pour les malheureux qui étaient non loin et puis après, il y a eu toutes les cendres qui sont tombées sur la ville de Pompéi. Ça, c'est vraiment une très grosse catastrophe si on est non loin. Ça ressemble à ça quand ils ont voulu faire le mouvement de la tempête martienne. On va voir que la tempête martienne existe, mais elles n'ont pas exactement ça. Est-ce que le MAV, est-ce que le véhicule ascensionnel martien, le Mars Asson Vehicle, peut basculer ? Voilà l'image que vous montrez tout à l'heure, Martinez. On voit le VAM, regardez, il y a cette espèce de secteur rouge qui est dessiné comme si le VAM était incliné. Il y a moins 11,5, c'est les 11,5 degrés auxquels il fait référence dans le film. À 12,3, il tombe. Si vous regardez bien, le sommet du VAM, il allait plutôt à moins 5 qu'à moins 11,5. Donc là, il y a un petit problème entre la valeur affichée de la verticale. Ça, c'est une mesure de l'inclinaison. Vous remarquez aussi qu'il y a des graduations verticales, les graduations blanches verticales qui sont indiquées. On pourrait se demander qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense que c'est des graduations métriques. Chaque graduation est un mètre parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai oublié malheureusement de m'arrêter sur l'image. Mais à un moment donné, on voit Martinez qui passe avec son scaphandre humain. Son scaphandre, il passe sous les réacteurs du véhicule ascensionnel. Il passe dessous et les réacteurs sont un peu au-dessus de la tête. Si le gars fait un mètre 80 avec son scaphandre, l'épaisseur, les bottes, etc., il fait peut-être deux mètres de haut. Et puis, il y avait au-dessus un quart de sa taille. Ils doivent peut-être avoir deux mètres 50 entre le sol et le bas des réacteurs. Et quand on projette ça, regardez, il y a deux graduations et demie. Donc, on a l'impression que les graduations à droite sont des graduations métriques et que du coup, on a une idée du sommet 24 mètres 50 et donc de la hauteur du VAM qui fait 22 mètres. Et puis, ayant cette hauteur, on peut comparer la hauteur avec le diamètre. Maintenant qu'on a une échelle verticale, 11 mètres à peu près au diamètre maximum, un peu moins là-haut, et que sa masse, en la comparant aux dimensions, par exemple, des modules lunaires, vous allez voir Charlie Duke tout à l'heure, vous aurez quelqu'un de première main qui pourra vous raconter ça, qui faisait une quarantaine de tonnes. Bon, on compare ce truc, c'est plus grand que les modules lunaires. L'estimation de masse, peut-être, elle est un peu fausse, mais c'est au moins 200 tonnes. C'est peut-être un peu plus, éventuellement, mais c'est sûrement pas moins de 200 tonnes. Ce truc, ça fait 200 mètres cubes, et 200 tonnes, ça ferait une tonne par mètre cube, c'est de l'eau en moyenne. Sauf que là, c'est du métal pour la coque et c'est de l'air à l'intérieur. Donc voilà, en essayant de se faire une idée, bon, quelque chose comme 200 tonnes. Et la force qui est exercée par le vent sur le vent, on l'a dit tout à l'heure, 8100 newtons. 8100 newtons, c'est une force, on pourrait se demander à quelle masse cela correspond-t-il sur Mars ? Sur Terre, 8100 newtons, c'est le poids de 860 kg. En gros, on divise par 10, je l'ai dit, on multiplie par 10 les kg pour avoir les newtons. Donc, 8600 newtons sur Terre, c'est la masse, c'est le poids de 860 kg, d'une masse de 860 kg. Mars, sa gravité, c'est en accélération de pesanteur, c'est à peu près un tiers, 38% de celle de la Terre. Donc en gros, si on fait le petit calcul, 3 fois 860 kg, ça fait dans les 2 tonnes, 4, quelque chose comme ça. En fait, sur Mars, 8100 newtons, c'est le poids sur Mars d'une masse de 2 tonnes, un peu plus que 2 tonnes. Autrement dit, vous avez un bousin de 200 tonnes et il y a un truc qui pousse avec 2 tonnes. C'est pour ça que j'ai ramené ça en termes de masse, parce que c'est l'image qu'on a le plus facilement en tête, plutôt que de newtons. Donc on a un bousin qui fait 200 tonnes et qui est poussé sur le côté avec une force qui correspond à 2 tonnes. Ça ne va pas bouger. Peut-être que ça va l'incliner un peu, je ne dis pas, mais ça ne va pas le renverser. Il n'y a aucune chance que ça le renverse. On peut rendre ça un tout petit peu plus rigoureux, un tout petit peu plus précis, mais essentiellement, il n'y a aucune chance dans ces conditions que le véhicule d'ascensionnel martien tombe, soit renversé par la tempête. Alors, cette tempête, on l'a vu, elle est représentée de manière très terrestre, finalement, au sens, ça soulève des cailloux, ça va très vite, etc. Est-ce que ça ressemble aux tempêtes martiennes ? D'abord, sur la taille, regardez, les petits triangles blancs, ils encadrent toute une zone de tempête martienne. Là, c'est presque l'ensemble de la surface de Mars qui est couverte par cette image de la sonde MRO, de Mars reconnaissance orbiteur. Les zones noires, ce sont des zones manquantes qui n'ont pas été imagées. Donc, il y a une très grande taille de tempête. La surface de Mars, les kilomètres carrés de Mars, c'est en gros, c'est la même surface que les continents terrestres. Donc, on a une très belle tempête qui fait peut-être des quelques milliers de kilomètres de diamètre. Donc, les 1200 kilomètres dont on nous parle dans le film, pas de problème, ça existe. Il y a même des tempêtes globales. Regardez cette paire d'images de Mars qui a été prise par Global Surveyor à peu près un mois d'intervalle. À gauche, on voit extrêmement bien tous les éléments de la surface de Mars. Notamment, on voit très bien Olympus-Mons, on voit bien Bales-Marineris, tout ça est parfaitement clair. Les trois volcans, la chaîne Tarsis, on voit tout ça très bien. Et regardez sur l'image de droite, ce n'est pas que la caméra est devenue myope, c'est qu'il y a une tempête globale à la surface de Mars. Sur l'ensemble de Mars, du sable, la poussière a été soulevée et brouille les images que l'on peut prendre depuis l'orbite et du coup, l'image est beaucoup moins... On voit des choses mais ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même résolution que quand on est hors tempête. Du fait qu'il y a une tempête, on voit sombre dans le film, il fait noir, ils sont là avec leurs petits spots, on se demande... Enfin, ils ne voient pas bien loin grâce à ça, mais ils éclairent parce que c'est devenu très sombre. Alors ceux qui ont peut-être eu la chance, je ne sais pas, ou la malchance, mais en tout cas, la possibilité de voir une tempête des sables réelle sur Terre, il y a effectivement un assombrissement de la lumière solaire, c'est assez normal. Toutes ces poussières en suspension vont bloquer pour partie la lumière du Soleil et regardez la surface de Mars, la CT Opportunity, sur plusieurs jours entre le sol 1200 sur une trentaine de sols, c'est-à-dire une trentaine de jours martiens, 1205 à 1235, depuis le début de sa mission, la tempête est passée et regardez comment ça se passe, c'était un ciel clair, un peu orangé comme on a dans le ciel martien, jusqu'à devenir extrêmement sombre au passage de la tempête parce que les poussières soulevées obscurcissent considérablement, diffusent, et donc obscurcissent considérablement la luminosité ambiante. Donc ça pose des problèmes pour les panneaux solaires, en cas de tempête martienne, les rovers martiens à panneaux solaires étaient un peu ennuyés pour leur fonctionnement, il y a eu des avantages et que le vent a aussi pu balayer des poussières qui s'étaient accumulées sur les panneaux solaires et donc ça a pu redonner une fois que la tempête est passée, donner un peu de regain d'énergie parce que les panneaux solaires se retrouvaient, disons, nettoyés par le vent. On voit aussi une image comme celle-ci où là on a une succession d'images sur une même tempête et c'est 6 heures du développement d'une tempête près de la calotte polaire martienne et de la calotte polaire nord en 1999 et on voit très très bien l'avancée du front. On peut mesurer, évidemment comme on ferait sur des cartes météorologiques terrestres, on peut mesurer l'avancée du front, la vitesse des vents au front à peu près extrêmement rapide. Ça a été mesuré au sol aussi, la sonde Viking a mesuré 110 km par heure. Là c'est en mesure directe, concrète par l'anémomètre de Viking. Et puis la tempête, je n'ai pas fait l'enquête parce qu'encore une fois pour laisser quelques minutes pour les questions, mais on peut mesurer la vitesse du vent. Si on sait que le vent c'est 8100 N, connaissant la masse lumique de l'air martien et connaissant la surface du VAM dont je connais les dimensions, je peux déterminer la vitesse du vent. C'est en gros 67 mètres par seconde. Donc c'est un vent extrêmement rapide, un peu plus rapide que ces choses qu'on a déjà mesurées, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui semble impossible. La vitesse que l'on voit, la vitesse qu'on peut déduire, elle est raisonnablement, elle est très rapide, mais elle est raisonnable pour Mars, c'est possible. On est dans l'ordre du crédible. Néanmoins, il faut bien réaliser que le vent martien ou l'air martien, d'abord, il est beaucoup moins dense, il a une pression plus faible, une température plus faible que cette Terre et sa densité est beaucoup plus faible, environ 80 fois plus faible que celle de la Terre. Ce qui fait qu'un vent à 250 km heure ou 207 mètres par seconde, on va faire à peu près 250 km heure, un vent à 250 km heure martien, avec de l'air martien, ce n'est pas du tout comme un vent terrestre à 250 km heure. Pas du tout, parce qu'il est 80 fois moins dense. Et en gros, si on rapporte cette tempête martienne à un vent terrestre en compensant la densité par une baisse de vitesse, en augmentant la densité et du coup, en baissant la vitesse, c'est plutôt une brise, un vent à 7, 8, une brise, c'est 30 km par heure, quoi ça va faire. Donc un vent sensible mais qui n'a rien d'extraordinaire. Voilà l'impression que ça donnerait cette tempête martienne, une tempête martienne à 67 mètres par seconde, c'est plutôt comme un vent terrestre, une brise, disons, un peu moins de 8 mètres par seconde. Et puis dernière chose qu'on peut regarder aussi sur les aspects météo, il y a cette très belle image où on voit Marc Watney, là il est dans son rover, il essaie de rejoindre le VAM de secours, le véhicule ascensionnel de secours qui le voit là-bas au lointain. Et puis on voit, regardez à droite, on voit cette espèce de grand tourbillon, ça s'appelle Dust Devil, les diables de poussière, mais de très grande taille parce qu'on a l'impression qu'il y a à peu près à la même distance, peut-être un peu plus loin, mais à peu près à la même distance que le VAM. Regardez, si on dit que ça, ça fait 1, l'autre fait 12 de haut, donc le VAM, on a dit qu'il faisait à peu près 20 mètres de haut, de l'ordre de grandeur, 20 mètres de haut, là le Dust Devil, il fait plutôt 240, 250 mètres de haut, c'est un sacré coco, c'est une grande tempête de poussière qu'on voit là-bas. Est-ce que ça, c'est possible ? Eh bien parfaitement. Regardez cette image, c'est une image absolument extraordinaire je trouve, où on voit un diable de poussière vue de haut, on voit les dark streets qui sont derrière, ces traînées noirâtres, le Dust Devil, il est passé, puis il a soulevé un peu de la poussière martienne sur son passage, et puis ça a révélé du sol un peu plus sombre en dessous. Et puis regardez, on voit l'ombre du Dust Devil, on voit l'ombre de la tornade de poussière, et quand on connaît le jour, l'heure, et puis le lieu où ça s'est passé, on peut déduire la hauteur du soleil à cet endroit, en déduire donc avec la longueur de l'ombre la hauteur de la tornade et on trouve 200 mètres. Donc là, c'était une tornade de 200 mètres, donc c'est 240 là qu'on a vu, ils sont tout à fait raisonnables, ce qui a été représenté dans ce film-là, de ce point de vue-là, est tout à fait correct. Bon, il y a encore un milliard de choses à dire, j'ai l'impression d'avoir débité 500 octets de mots par seconde, ça fait 50 minutes que je parle pile, pour qu'il reste 10 minutes et 12 minutes éventuellement, je vais m'arrêter là, je vais conclure cette magnifique photo de Mars, voilà, Mars, c'est des magnifiques photos, on en a de tous les jours de nouvelles entre les rovers et les sondes, les orbiteurs qui sont autour de Mars, c'est une planète fabuleuse. Je vous remercie de votre attention et puis prenons quelques questions, je laisse Jean-Luc maîtriser la séance de questions avant que l'on soit obligé de quitter la salle pour les raisons qui ont été dites tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Il me semble que pour Sol sur Mars, de mémoire, il y avait quelque chose d'assez surprenant, c'était le bruit du vent. Vous avez parlé de la densité... Oui, alors il y a aussi du bruit, il y a aussi un bruit. Ça m'a semblé un peu farfelu, ce bruit. Oui, oui, c'est un bruit. Si il y a une pancarte en métal qui se plie, j'ai trouvé ça quand même assez... Oui, oui, bien sûr, le vent, en fait la tempête qu'il représente dans Sol sur Mars, c'est une tempête comme une tempête terrestre, donc avec un bruit de tempête terrestre, avec des effets mécaniques, la coupole, l'antenne qui se décroche, qui se casse et qui est propulsée vers le personnage et qui le blesse gravement, et bien tout ça, dans un vent martien, il n'y a aucune chance que ça se produise. Et pour le bruit, il y a les deux micros, alors vous avez peut-être entendu ça, le bruit du vent martien et les deux micros qui sont sur la sonde de persévérance et qui ont enregistré ce bruit-là. Donc il y a de l'air en mouvement, s'il y a des petits objets qui font obstacle au vent, ça peut créer un petit bruit et éventuellement audible. Alors, audible à des micros, à nos oreilles, ça serait certainement assez difficile vu que les scaphandres vont probablement très amortir le son, les sons martiens. Bien sûr, il y a des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement... Oui, c'est encore une fois avec des erreurs dans le film, il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois la démarche mentale à mettre en oeuvre pour essayer de les trouver. En quoi est-ce que ça n'est pas faux ? Le film a des qualités parce qu'il a un bon scénario, qu'il est bien joué, qu'il est joliment fait, si j'ose dire. Et donc voilà, l'idée, elle est là. C'est d'exercer son esprit critique à propos de ces films qui sont explicitement des fictions. Donc finalement, quelque part, ils sont faux. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à dire « Non, on est vrai ». C'est ça l'avantage, malgré tout, de la fiction, c'est qu'elle n'avance pas masquée. Elle dit « Je suis une fiction ». Et on me regarde pour d'autres raisons, même si je raconte des choses fausses. Alors que les fake news, par exemple, non, elles ne disent pas ça. Elles disent « Je suis la vérité. Je suis ce qu'il faut croire. » Et elle avance dans le mauvais sens. Donc c'est ça l'intérêt. C'est que ça, on connaît la réponse à l'avance. C'est faux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi c'est faux. Voilà. Et trouver... Enfin, pourquoi c'est faux ? Parfois, il tombe juste. Parfois, c'est très bien fait. C'est pourquoi c'est faux. Et donc tout le cheminement intellectuel pour aboutir à trouver la faille dans ce que l'on voit. Merci. On m'entend. Oui. Comment c'est possible qu'une tempête soit aussi... Enfin, se répartisse comme ça sur une planète, comme on a vu avec... À la surface de Mars ? Alors, je ne suis pas météorologue martien. Je ne sais pas si Frank Selsis est là ou si François Forger est là. Eux, ils sont beaucoup plus habiles que moi et plus savants que moi sur ces questions-là. Mais sur Mars, il y a des tempêtes ou des phénomènes climatiques qui sont liés comme sur Terre. Il y a des saisons sur Mars. Et dans les saisons, en particulier quand il fait froid, il y a une partie de l'atmosphère qui se solidifie sur Mars. La pression atmosphérique baisse en hiver martien parce que l'atmosphère se solidifie. Une partie du gaz carbonique et de la vapeur d'eau de l'atmosphère se solidifient. Donc la vapeur d'eau, il fait froid, mais le gaz carbonique aussi. Et donc du coup, ça fait des effets curieux. Les effets, ce n'est pas l'augmentation ou la baisse de pression. Elle se fait par solidification de l'atmosphère. Donc, pour dire qu'il y a de façon très pertinente, mais sur Mars, on observe, ça c'est clair, des tempêtes globales. Ça, c'est tout à fait certain. Oui ? Merci pour cette conférence. J'aurais voulu savoir s'il y a des films de science-fiction, des ouvrages de science-fiction, des livres, des bandes dessinées qu'ils trouvent grâce à vos yeux ? Ah oui, bien sûr. Ils trouvent grâce. Alors ça dépend. Que je les aime bien, bien sûr, il y en a plein. Après, qu'il y ait des points de science. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but, ce n'est pas de défoncer tous ces ouvrages de science-fiction ou peut-être qu'ils traitent mal la science. Moi, je suis président d'un festival de science-fiction qui s'appelle les Utopiales. Donc je ne vais pas dire que la science-fiction, c'est de la merde. C'est sûrement pas. Il n'y a aucune chance que j'ai dit ça. J'ai dit bien le contraire, que c'est un genre extrêmement intéressant. Mais pour les aspects scientifiques qu'on y trouve, l'intérêt de l'œuvre, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, elle n'est pas sur son intérêt scientifique. Elle peut l'être, mais pas tellement dans les éléments scientifiques tels qu'elle les fait fonctionner, mais plutôt dans la façon dont les humains réagissent à ces éléments scientifiques, à ces conséquences, à cette situation technique qui est mise en œuvre, qui est posée, mise en scène plutôt dans l'œuvre. Et donc la science-fiction, ce n'est pas de la science, on s'en doutait. C'est plutôt des humains, ça veut dire, c'est plutôt des questions humaines, c'est plutôt des questions, on va dire, de sciences humaines et d'interactions, d'évolutions, de co-évolutions, même on pourrait dire, entre les humains et les techniques. Et ça place des humains dans des situations qui ne se produiraient pas sans l'élément technique. Bon, après, il y a Star Wars le grand divertissement. Mais la science-fiction qui est intéressante, elle est là à mon sens, la plus intéressante, elle est là à mon sens. Et des œuvres comme Seules sur Mars sont intéressantes par certains aspects puisque finalement, quand on la regarde, c'est une sorte de... C'est l'île mystérieuse moderne, d'une certaine façon. C'est dans Jules Verne, sur l'île mystérieuse, les naufragés sont bien embarrassés d'être en gros à poil sur une île. Ils récupèrent deux, trois bouts du navire naufragé et parce qu'ils sont savants, parce qu'ils sont habiles techniquement, il y a des gens à la fois qui savent des choses au sens des connaissances, parce qu'ils sont savants de leurs mains et de leur cerveau. Alors, ils reconstruisent une petite civilisation dans cette île. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Marc Wattenay. Il est biologiste ou botaniste, il est donc savant de choses, il est scientifique, il ne sait pas tout en science, mais il comprend la démarche scientifique et il essaie de se débrouiller avec les éléments de science pour se sortir de ce mauvais pas. Donc, de là à dire que la science ou les techniques seront la solution à tous nos problèmes terrestres, il y a un grand pas qu'il faudrait éviter et qu'il ne faut surtout pas faire à mon avis, mais qu'il faut éviter de faire. Néanmoins, ça donne une idée que les éléments de science sont des éléments importants. C'est un message. Le message porteur-là, il est quand même plutôt positif vis-à-vis de la science, même si certaines situations, comme on le voyait tout à l'heure et d'autres à la fin, quand ils s'envolent dans le mât, je ne vais pas vous spoiler les trucs, enfin voilà, ce qui se passe à la fin, je peux vous dire n'essayez jamais, quoi. N'essayez jamais. Vous êtes mort, c'est sûr. Si vous n'avez que ça entre mourir de la façon A et mourir de la façon B, choisissez celle qui vous laisse une chance peut-être de vous en sortir, une chance microscopique, mais vraiment microscopique pour le coup. Une dernière question ? Oui, retour sur le vaisseau spatial d'Avatar, une question un peu provocatrice. Quand on voit le caractère dispendieux en énergie du vol spatial, et si on le met en perspective avec les difficultés environnementales actuelles, est-ce qu'il y a un avenir pour la conquête spatiale ? Très, très bonne question. Moi-même, je suis dubitatif comme vous. On peut décider que mettre des humains dans l'espace est très dispendieux énergétiquement pour un rapport scientifique pas gigantesque. On apprend des choses, mais ça n'a rien à voir avec une mission comme Rosetta, par exemple, ou la mission Cassini, qui pour un coût bien inférieur, mais bien inférieur à une station spatiale, ont donné des résultats scientifiques qui vont nourrir des scientifiques pendant des années et des années. Ou un télescope, ou le télescope spatial, le JWST, qui est envoyé pour un coût très supérieur à son coût initial, mais malgré tout, il va avoir une moisson d'informations absolument considérable. Donc, effectivement, la question de l'espace, elle se pose. Aller dans l'espace avec des robots, des machines, aller dans l'espace avec des humains, aller sur la Lune, sur Mars, avec des robots, des machines, mais c'est déjà un peu la question d'avant, mais avec des humains, envoyer des milliardaires dans l'espace. Alors, déjà, la dernière question, la réponse est non. Pour moi, c'est non, il faudrait froidement interdire le tourisme spatial. Mais froidement l'interdire, froidement, voilà, sans discussion possible et que de sorte qu'on nous beurre pas l'arrêt en nous disant oui, d'abord, c'est les milliardaires, après, ce sera vous et moi. Alors, si c'est vous et moi, c'est une deuxième raison pour l'annuler parce qu'on voit ce que a donné le tourisme aérien, le tourisme de masse en général, avec des conséquences qui ne sont pas toujours favorables aux lieux qui sont visités. Donc, je serais plutôt pour l'interdiction du tourisme spatial et se questionner vraiment. À l'heure, on nous dit on va retourner sur la Lune, on fait des plans. Pourquoi on y va ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? C'est quoi les retombées pratiques ? Et c'est quoi les conséquences ? Ce sont des ressources que l'on attribue à ces choses-là plutôt qu'à résoudre des problèmes sur Terre qui sont nombreux, variés. Et d'ailleurs, ça ne s'adresse pas qu'aux questions spatiales. Ça pourrait l'acier à bien d'autres éléments. Il faut faire des choix et sur l'espace, cette question se pose, mais pas que l'espace. Ça ne serait pas genre le bouc émissaire de... Il y a de tant de choses où des choix pourraient être faits plus habiles que ceux qui ont été faits jusqu'à présent. Et simplement, faire des choix plutôt que ne pas en faire. Dire, c'est bien, c'est pour votre bien. Quelles seront les principales difficultés du décalage des communications ? Décalage des communications, quand on s'adresse à Mars, c'est ça ? Quand un équipage sera... Oui, alors, quand c'est quelques secondes de décalage avec la Lune, c'est une seconde 25 aller et retour, donc deux secondes et demie, c'est déjà... Bon, il faut... Voilà. Si vous êtes un peu dans l'urgence, deux secondes et demie, ça peut être un peu long. Quand c'est Mars, c'est entre 3 et 25 minutes, 3 minutes et 25 minutes, donc là, il va falloir que les équipages soient de plus en plus autonomes et capables de réagir sans trop de support. Alors, on voit dans le film, dans le sol sur Mars, ils discutent avec la Terre et quand on est un peu... Voilà, on arrive à tenir, mais on aimerait avoir une réponse dans la journée qui suit, alors d'avoir... communiquer avec la Terre, s'il y a des centaines de personnes qui peuvent réfléchir à votre problème, du coup, ça aide beaucoup, mais c'est certain que si on devait imaginer, alors là, dans un futur, pour des raisons énergétiques, on en parle de ressources, un voyage interstellaire, là, les durées de communication se chiffrent en années, le simple voyage allé, Alpha du Centaure, 4 ans allé, 4 ans retour, là, du coup, on ne discute plus, tout ce qu'on peut faire, c'est émettre un journal de bord en continu, mais la discussion n'est plus vraiment possible. Donc, cette difficulté-là, elle est claire, un peu sur la Lune, et beaucoup avec Mars, il faudra faire avec, c'est ce qu'on fait déjà avec les rovers martiens, le pilotage des rovers martiens, c'est tout en délicatesse, notamment parce que leur perte serait vraiment une perte considérable en termes d'efforts fournis, même pas d'argent, juste d'efforts et d'intelligence humaine qui a été mis là-dedans, mais donc, on tient compte de la distance qui sépare de Mars pour piloter les rovers. Donc, c'est un peu embêtant, effectivement, mais c'est rédhibitoire si vraiment les distances sont gigantesques, mettons une heure ou deux, déjà, ça commence à être pénible, et alors, des années, n'en parlons pas. Merci à vous. Merci beaucoup, Roland. Applaudissements